Une pensée philosophique repose sur des expériences pré-philosophiques, a écrit Emmanuel Lévinas. Pour lui, ses expériences furent de trois ordres, littéraires, spirituels et historiques. Il y eut d'abord ses lectures au temps de la Russie impériale, des auteurs russes, d'Ostoyevski, et bien sûr la Bible. Puis ce fut l'émigration à travers la Russie de 1917, la venue en France, et des études de philosophie en France et en Allemagne. Dès les années 30, il eut le pressentiment de l'hitlérisme et d'une fin du monde inéluctable. Dès lors, Lévinas situera tout son travail à la frontière entre éthique et métaphysique, là où, pour reprendre ses propres mots, l'homme est en quête de l'humain. Depuis 1930, une réflexion, une œuvre se déploie, dont on perçoit de plus en plus l'ampleur et l'importance. Mais il faut revenir aux sources, c'est-à-dire à l'enfance, passée en Lituanie à Kovno, au début du siècle. C'était une enfance très courte, jusqu'au commencement de la guerre. J'en ai très peu de souvenirs. J'ai souvenir des choses générales. Je me souviens de la fête du troisième centenaire de la maison de Romanov. Romanov, avec tous les bruits qui étaient que dans cette ville, la province pouvait se faire autour de cela. Je me souviens aussi, comme fait, tout à fait indépendant de Romanov et du reste, n'est-ce pas, la mort de Tolstoy. Je crois que c'est à 1910 qu'il est mort, n'est-ce pas, j'avais 5 ou 6 ans. Le nom m'était connu, je n'ai rien lu de Tolstoy, mais c'était connu comme nom éminent, comme nom de lumière, n'est-ce pas, et la mort de Tolstoy. Mais ça, comme souvenir, simplement, le fait d'avoir appris que Tolstoy est mort, et, si vous voulez, le coup que ça faisait autour de moi. Et à part ces événements, c'est le rythme normal. C'est le rythme normal, n'est-ce pas, par conséquent, il n'y a pas d'anecdote que je puisse raconter sur cette période.